voilà encore encore ce truc de batterie là c'est oh salut les gars salut les filles salut tout le monde salut bisous bisous comment allez vous bien aujourd'hui comment allez bien aujourd'hui on va parler de ces petites choses qui peuvent vous enquiquiner la vie on appelle ça des batteries égaux voilà on va voir un petit peu comment ça fonctionne ça va être encore plus rapide que d'habitude puisque là dessus il ya très très peu de choses à savoir si ce n'est deux trois petites astuces d'espier glory c'est la vie de candy je file de ce pas faire le gros plan et ça ce sont des batteries égaux j'en ai pris deux différentes une batterie égaux complètement classique c'est à dire tout ce qu'il ya de plus basique et une autre qu'on appelle batterie twist ou spinner vision enfin une batterie avec un petit truc qui tourne au bout voilà le principe est exactement le même je vous montre ça de suite donc ces batteries vont être fournis la plupart du temps avec ce genre de câbles alors là c'est pas tout à fait il est blanc le mien mais peu importe il va être noir ou je ne sais pas voilà et on va venir quand on a besoin de brancher ses batteries on va venir fixer ça ici là voilà tout bêtement et ensuite brancher ça sur une prise murale qui vous sera peut-être pas fourni avec mais sachez que la plupart des prises murales pour téléphone et autres appareils électroniques fonctionnent donc voilà vous embêtez pas sinon ordinateur tout ça voilà et puis normalement quand vous êtes en route ici là vous avez un petit voyant qui va s'allumer en rouge rouge quand je charge et verts quand je suis et chargé voilà après vous viendrez défaire votre batterie tout bêtement voilà je pose ça et vous viendrez faire cinq clics puisque là j'envoie il se passe rien et pourtant ma batterie vient d'être chargé pendant deux heures et il ne se passe rien c'est tout bêtement que ma batterie est éteinte je vais faire cinq pressions 1 2 3 4 5 et elle va s'allumer on le voit elle le clignote c'est fantastique donc voilà ça normalement ça va être les choses de base qu'on va retrouver aussi sur ce genre de matériel donc ce qu'il faut savoir sur une batterie c'est que par moment vous allez mettre votre réservoir dessus vous allez appuyer là ça fonctionne puisque ma batterie et mon réservoir sont neufs et puis vous allez appuyer et puis le voyant va s'allumer et puis vous n'aurez pas du tout de vapeur qui va sortir donc il ya deux petites choses à vérifier si vous appuyez ici que la batterie s'allume et que vous n'avez pas de vapeur qui sort il ya une petite chose qu'il faut vérifier de suite c'est vous dévissez votre râteau voilà et vous allez ouvrir votre réservoir je vais vous montrer alors je vais en avoir plein les mains je suis désolé mais imaginons votre mèche votre votre coil votre résistance est peut-être dévissée alors ça a l'air de rien mais imaginons je vais la dévisser exprès voilà je la dévisse exprès je la remets en place je la remets en place alors j'ai un peu de mal parce que forcément bas on le voit ici là d'ailleurs j'ai un léger une légère ouverture va tout bêtement parce que je n'arrive pas à viser complètement je remets ça ici ma batterie s'allume correctement mais ah j'ai encore un peu de vapeur j'ai pas dû la dévisser suffisamment peu importe mais voilà si ça marche pas c'est tout bêtement votre résistance qui n'est peut-être pas complètement vissé sur la base de votre tête de votre atomiseur ça a l'air bête mais du coup on se dit ça ne marche pas puis en plus on va avoir souvent beaucoup plus de fuites que d'habitude c'est tout bêtement la mèche qui n'est pas vissé pensez à ça c'est tout bête vous ouvrez et vous revissez votre mèche hop et je vais en de nouveau en avoir plein les doigts voilà et je revisse ma mèche tac et hop et là ça va fonctionner alors bien sûr si votre mèche est décédé un paix à son âme sert que le fil qui est à l'intérieur qui fait la chauffe à casser bien là effectivement ça ne marchera pas mais très souvent c'est la mèche qui s'est dévissé en remplissant votre réservoir qui s'est dévissé et du coup eh bien vous n'avez plus le contact électrique il faut savoir un truc c'est que c'est un peu comme une ampoule souvent si vous avez une ampoule qui fonctionne plus sur une lampe à la maison vous avez une tendance à aller visser dévisser c'est le même principe si votre ampoule est pas complètement vissé sur votre lampe vous n'aurez pas la lumière et là la lumière fut donc pareil pensez à ça ce qui peut aussi se passer vous avez toujours votre truc ça s'allume mais vous n'avez pas de vapeur et pourtant vous avez déjà vérifié votre mèche il peut très bien se passer une petite chose assez simple c'est qu'à l'intérieur là je sais pas si on le voit bien mais à l'intérieur ici je vais vous montrer avec un petit trombone l'accessoire ultime du vapeur ici on voit à l'intérieur ici là à l'intérieur on voit une espèce de petite pièce ronde métallique c'est le plot c'est c'est la partie qui va venir en contact avec le bout de votre votre atomiseur de voilà ici là donc voilà et ça avec le temps et puis il ya toujours un petit peu de liquide qui tombe sur sur les plots ici il ya toujours un petit peu liquide avec le temps cette partie là peut rester enfoncée à l'intérieur c'est à dire beaucoup plus basse ce qui fait que vous n'aurez pas le contact électrique un peu le même principe que quand votre mèche est dévissée donc tout bêtement un petit coton tige et on vient nettoyer autour déjà pour enlever un peu le liquide qui resterait à l'intérieur et avec un petit avec un petit trombone on vient tout bêtement soulevé un petit peu alors vous n'arrachez pas le truc mais vous le bougez de gauche à droite avec un petit trombone voilà vous le bougez de gauche à droite comme ça histoire est bien de le soulever un petit peu et puis de venir refaire contact avec votre rato donc voilà ça ça marche très très bien une fois qu'on a pris ces petits coups de main là on va vite fait s'apercevoir que notre batterie qui était en panne ou notre rato qui ne marchait plus fonctionne voilà alors pourquoi si je vous ai sorti cette petite batterie là c'est parce que vous pouvez aussi avoir ce genre de batterie ça va être exactement le même principe en cas de panne ici là mais en plus ici vous allez avoir ce petit variateur qui permet d'augmenter la chauffe si vous avez une batterie comme ça on a exactement la même autonomie de batterie mais la partie qui est plus longue ici c'est tout bêtement qui contient la petit petit variateur électronique qui permettent d'augmenter la chauffe et donc d'avoir plus de vapeur pensez à quelque chose c'est si vous avez ce genre de batterie qui vont donc chauffer plus le liquide puisque vous allez envoyer plus de voltage d'accord pensez à peut-être quand vous réclamerez des mèches des résistances qui vont à l'intérieur de ça là ces petites capsules qu'on voit en transparence là et bien pensez peut-être à prendre des mèches un tout petit peu plus basse c'est à dire que si vous avez une mèche en 1,8 ohm je sais que ça parlera pas à tout le monde mais si sur la boîte a marqué 1,8 il existe des mèches plus basse qui résisteront plus facilement à la chauffe et fatiguera moins les résistances qui sont là dedans c'est à dire que vous demanderez des mèches en 1,5 1,6 de façon à moins abîmer la petite résistance qui subirait un peu trop de chaleur comme qui dirait voilà on se retrouve tout de suite en face plan n'est ce pas et je vous dis à tout de suite et voilà le gros plan est fini donc maintenant vous savez quelques petits trucs là dessus on se fait des gros gros enfin je fais des gros 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 bah merde ouh vous avez vu le truc qui est parti là c'est dégueulasse je fais les gros gros bisous masculins à la vape du coeur naturellement et puis comme je le dis toujours gros bisous masculins à vous tous et une petite barre pour le départ oh oh